Et nous sommes repartis pour du Resistance. Donc on va faire Annette. On va jouer Annette. Alors Annette, comment je la joue ? Alors Annette, elle est plutôt contre les bonnes équipes, on va dire. Parce que les bonnes équipes, en fait, je trouve des faiblesses dans beaucoup de Mastermind. Annette peut bien faire les choses, je trouve, comparé à elle. Mais ça dépend à un certain niveau, on va dire. En tout cas, à la Berkine, mon but pour Annette, c'est d'utiliser... Augmente la durée de l'arme biologique après avoir utilisé Massacre. Massacre, en fait, c'est tuer une personne directement. Ce qui est bien avec William Berkine, il la massacre, en fait, tout le temps. Vous pouvez tout le temps le faire. Donc vous pouvez systématiquement tuer un survivant, en fait. Et tous les tuer les uns après les autres. Et en gros, je vais utiliser Berkine très longtemps. Donc c'est pour ça que je l'ai équipé avec que des choses qui augmentent Berkine. Mais bon, on n'a pas encore ça, mais je suis déjà prêt pour l'utiliser plus tard. Donc pour le moment, on a le fait de quitter l'arme biologique, on avance. Le cooldown, en fait, va être réduit pour la prochaine fois qu'on l'invoque. Mais voilà. Mais je vais expliquer pourquoi j'utilise Berkine. Après, on a... Alors, Renforcement augmente grandement les effets des buffs de créatures. Et on va utiliser des buffs. Après, nous avons... Donc, sinon, à la base, nous avons Redone des PV aux créatures touchées par les stimulants. Alors, c'est 1000 HP. Honnêtement, c'est pas énorme. 1000 HP, c'est rien du tout. Parce qu'en 3 coups de batte de base, vous pouvez déjà faire dans les 1000 HP, je crois, de dégâts. Donc ça, c'est vraiment pas intéressant. Donc on reste avec... Augmente les buffs, ça c'est très bien. Et après, nous avons deux choses. Alors, ces deux choses sont extrêmement puissantes. Vous avez 1 diminue de 1 le coût des cartes de créatures. Donc toutes les cartes de créatures qu'elles possèdent, bon déjà, elles sont à moins 1. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment bien. Et après, vous avez ça, c'est augmente grandement les PV des créatures. Donc si vous couplez ça avec le buff de base, genre celui-là, peau dure 3, ça ferait 2 fois grandement la vie maximum des créatures. Mais qu'est-ce que ça veut dire, grandement ? C'est ça le problème. C'est ça le problème. On sait pas vraiment ce que ça veut dire, grandement. Et donc, à part faire des tests, encore une fois, je sais pas ce que c'est. Donc s'il faut, ça vaut le coup. Si jamais, si ça vraiment, ça double les HP, genre rien qu'avec ça, moi je serais d'accord pour mettre grandement. Donc amélioration plus le niveau 3 avec la peau dure. Donc je serais d'avis de mettre ça. Mais je suis pas sûr. Donc pour l'instant, on va rester avec une diminution de un coup. Après, pour les deux choses aussi, c'est très bien. Donc les chiens zombies x3, je l'ai déjà expliqué, ne jamais les utiliser, c'est de la merde. Par contre, après, on a un zombie costaud, en fait, Berserker. Alors ce qui est pas mal avec ce zombie costaud, donc déjà, il vaut 4, comme un zombie costaud normal. Sauf que lui, déjà, il a Berserk en lui. Et son aura buff les zombies autour de lui. Par contre, de mes tests, si vous quittez l'aura, en fait, de ce zombie là, vous perdez l'effet de Berserker. Donc il donne pas vraiment l'effet de Berserker, il va juste donner un aura pour le moment. Donc voilà, c'est sympa. Mais voilà, on va dire que c'est bien si vous avez un problème de carte et que vous tombez pas sur le stimulant Berserker. Bah du coup, lui, il peut faire l'affaire pour un moment. Et lui, du coup, il est Berserker aussi. Donc voilà, c'est un zombie costaud Berserker automatiquement. Donc c'est vraiment bien. Après, vous avez deux autres trucs. Donc vous avez le zombie explosif x2. Honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. C'est bien de l'avoir de temps en temps. Mais x2, ça sert pas à grand chose. Et il faudrait leur mettre Berserker. C'est pas comme celui de Daniel où c'est que c'est un zombie explosif qui a déjà Berserker. Là, ils sont normaux. C'est pas vraiment super intéressant. Enfin bref. Par contre, le stimulant multi-effet lance donc qui vaut deux au lieu d'un. Et permet de donner aux créatures les effets de tous les stimulants. Ça, c'est vraiment très 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 puissant à la zone 3. Donc comme pour l'équipement j'ai dit, on utilise surtout pour faire durer William. Et après, il nous restait un point. Donc j'ai mis ça, on s'en fout. Donc notre deck. Donc nous avons les zombies les plus puissants et les plus intéressants honnêtement. Et ce qui est bien, donc déjà nous avons un moins 1 avec ça. Donc déjà, ça sera 3, 3, 3 et 2. Et après, nous avons aussi le module. Donc ça fera 2, 2, 2 et 1. Donc c'est très bien. Et après, nous aurons aussi la faible consommation de temps en temps. Donc ça sera 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, tout sera à 1. Donc c'est pas mal. Donc on va pouvoir spawn des trucs intéressants. En fait, Annette va flouder la map de zombies et des trucs comme ça. Et encore, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Annette. Et je veux tester des trucs. Donc à la base, je n'utilisais pas le module de créature. Donc on va voir si ça vaut le coup. Peut-être qu'on changera le zombie semi-blindé pour, je ne sais pas, pour autre chose. Pour peut-être le liqueur. Peut-être le liqueur à la limite. Parce que c'est 7. Ça fait moins 1 naturel. Ça fait moins 2 avec le module. Et après là, ça ferait moins 3 avec ça. Ça ne ferait que 4 points pour un liqueur. C'est peut-être utile. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Alors après, à la base, j'utilisais ça. Donc le berserk, le régène et l'infection. Mais vu que j'ai débloqué l'absorption avec Spencer il n'y a pas très longtemps. Donc ça permet de donner aux créatures la capacité d'absorber de la bioénergie. Donc à chaque fois qu'ils vont taper ou qu'ils vont mordre quelqu'un, vous gagnez de la bioénergie. Et c'est pas mal. Parce que les zombies, quand ils tapent une fois, vous gagnez 1 en bio d'énergie. Et du coup, en théorie, je dirais que ça va faire en sorte de gagner énormément de bioénergie. Donc on va pouvoir encore spammer des zombies le plus possible. Je pense que voilà. En théorie, si tout se passe bien... Ah désolé si vous avez entendu un petit son, ça vient de moi. Parce que je suis en train de finir une vidéo d'avant de Résistance. Bref, c'est l'éditage. Donc en théorie, si tout se passe bien, on devrait pouvoir récupérer de la bioénergie avec les zombies qui tapent. Et on devrait pouvoir en spawn des nouveaux à chaque fois. Mais bon, on perd le Régène. On perd le Régène. Bon après, on peut toujours rajouter un Régène là. Mais ça ferait 4 stimulants. Et le problème, c'est qu'on n'a que 4 cartes en main. Il faut penser à ça aussi. On a seulement 4 cartes en main. Et déjà, il y a une carte qui va être prise avec le module d'efficacité pour les créatures. Parce que ça, il faut le garder en main. Donc du coup, on aura seulement 3 cartes en main. Donc on va jouer seulement avec 3 cartes. Donc si on tombe déjà sur 3 fois un stimulant, ça veut dire que déjà c'est gâché. Il va falloir utiliser un stimulant pour rien. Si on tombe sur la consommation, là aussi ça ne va peut-être pas être très utile. Parce que ça dépend si on retombe sur des stimulants, etc. Donc il faut penser à ça. Donc mettre 4 stimulants, je pense que ça serait trop. Mais voilà. Mais en gros, ça va être mon test avec Annette. J'espère que ça va bien se passer. Mais voilà, ça va être un peu l'expérimentation avec Annette pour le moment. Voir si vraiment on a besoin du régén. Après, je dirais, pour le régén, si on utilise l'autre variante par rapport au fait que ça augmente énormément les HP des monstres et vous récupérez aussi l'objet en plus. Donc ça fait 2 fois. Peut-être que ça, ça peut être vraiment bien. Genre les zombies vont vraiment régénérer énormément. Par contre, le problème, c'est que ils pourront être stun. C'est pas comme avec Daniel où ils sont instonnables et tout ça. Donc à la limite, avoir un régén ou avoir des zombies avec de la vie infinie, c'est pas vraiment très utile s'ils sont stun tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Je pense que ça, ça sert. Objectivement, c'est pas vraiment très utile de se mettre là-dedans. Ah oui, j'ai pas parlé de Berkine aussi. Berkine est stun par les grenades, les flashs et tout ça, toutes les conneries comme ça. Pendant une très courte période. Genre c'est 1 seconde, 5 ou 2 secondes maximum. C'est vraiment très court. Et il n'y a pas d'autres stuns en fait qui marchent sur Berkine. Alors que par exemple, Mr. X, si vous avez des flashs, le flash dure extrêmement longtemps. Mais après, une grenade normale ne va pas durer très longtemps. Sur Berkine, il n'y a rien qui marche. Tout est pareil. Il n'y a pas de stun plus long que les autres. Et à chaque fois, c'est genre 1 seconde et demie ou 2 secondes. C'est vraiment très peu. Donc du coup, vous pouvez toujours agresser les survivants. Et moi, je vais utiliser Berkine en fait. Vu que les zombies ne sont pas, on va dire, invincibles, un peu comme avec Daniel, on va spawn des hordes de zombies et de monstres. Et moi, je vais utiliser donc William pour semer le chaos pendant les combats. Et surtout, en fait, c'est pour que les gens utilisent toutes leurs grenades de stuns. Parce que les survivants, en fait, ont tendance à balancer des stuns pour se sauver les uns les autres. Donc, ils balancent des grenades détournissantes, ils balancent leurs grosses grenades, ils vont tirer avec genre des lances-roquettes et tout ça. Et Berkine, en fait, va être là pour complètement encaisser tout ça et faire en sorte que les survivants n'aient jamais d'objet de secours. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont... Voilà. Parce que sinon, si vous n'êtes pas comme ça agressif, parce que si vous utilisez par exemple Mister X, les gens n'ont pas besoin de balancer beaucoup de choses. Et du coup, quand ils arrivent à la zone 3, ils ont énormément d'objets. J'ai vu des gens qui balançaient que des grenades tout le temps. Genre, je crois que Valérie peut avoir plus ou moins de grenades illimitées. Je crois bien, je ne suis pas sûr. Mais voilà. Du coup, les gens ont énormément de choses. Mais là, avec William, qui reste très longtemps sur la map, et encore, je n'ai pas l'habilité pour récupérer du temps quand on fait massacre sur une cible. Mais tout ça, on est là vraiment pour épuiser les survivants. Voilà. On va épuiser les survivants avec les combats des super zombies, enfin des super monstres, et on va épuiser les survivants avec William, qui ne va pas arrêter de les poursuivre. Donc voilà. En gros, c'est ça mon gameplay. Donc on va voir comment ça marche. C'est parti ! Donc on va utiliser Annette Casino. On retombe souvent sur les mêmes maps. Il y en a quatre maps différentes. Et j'ai l'impression que Centreville, qui c'était la map dans la bêta, est une des rares que je fais à chaque fois. On va prendre pré-réglage 1. Donc on a un liqueur. Du coup, ce n'est pas deux liqueurs, c'est un liqueur et un zombie, je crois. Donc on va prendre ça. Donc on va voir. Donc ça, ça va être mon premier test avec l'absorption. C'est mon premier test avec ça. Donc je ne sais pas si ça va marcher, si ça va être intéressant ou pas. Ouh, ouais, on a du... Ça va. Un niveau de 32, BK, peut-être un problème peut-être. BK a munitions infinies. Enfin, elle peut, pendant une courte période. Elle peut avoir munitions infinies, qui peut être un gros problème. Qui peut être un très gros problème. On va bloquer cette porte. Activiser ça, ça prendra bien ton temps et ton énergie. Ok, huit secondes. Ok, très bien. On va rajouter des zombies. On va leur mettre berserk. Ok, très bien. On va leur mettre absorption à tous. Ok, ça va. L'autre, elle est dans la... On va faire ça. Très bien. Ils nous ont pas vus. Allez, avance le zombie. Ça va ? Ah, il avait la grenade qui était prête. Et vous voyez qu'on peut se faire défoncer très simplement. Salut, ça va ? Allez, avance le zombie. Très bien. Ah, on a pas eu le temps de la... De la morde. On a pas eu le temps de la morde. C'est pas grave, nous on continue à spawn les trucs. On a énormément de... Bien joué ! Bien joué, les nuls. Ça marche bien, l'absorption. Je le trouve intéressante, l'absorption. L'absorption est pas mal. Allez, le stimulant, on dépêche. Ces créatures ne devraient jamais être faits. Ah là là, ils nous stun. Ça va, ils sont tous empoisonnés. Mais on leur a donné beaucoup de temps, parce qu'on a utilisé des zombies. On leur a donné énormément de temps. Mais bon. Ça va, ils sont dans le... Il y en a qui sont dans le jaune, ils doivent pas avoir de vie. Il y en a plus de vous vivant que mon moderne. Il nous faudrait une mitraillette, honnêtement. Je crois que ça aiderait. Mais l'absorption est pas mal. Mais j'ai l'impression de manquer du régène. Ils ont 4 minutes, ça fait 6 minutes en tout. Ah c'est beaucoup, ouais. On leur a donné énormément de temps. Ils avaient les grenades. Je suis surprenant que vous l'avez fait tantôt. Mais je dois accomplir votre éradition. On peut avoir un berserk, s'il vous plaît. Merci. Wow ! L'intelligence artificielle des zombies est pourrie. J'ai l'impression que là on fait que leur donner du temps en fait. On fait que leur donner du temps. Aller, vous m'avez saoulé. On va mettre Berkine. Ok, on en a mis un par terre. Ouh, lance roquette. Ah, on a le joué. On va essayer de... L'autre, il est en train de faire le tour. Il va l'aider très bien. Ah, très bien, il est par terre. L'autre, elle était là. William dure longtemps. Si on arrive à la faire tomber, on peut la choper. Trop tard. Alors, on va arrêter, on doit avoir 10 énergies. Hum... Je ne suis pas vraiment sûr qu'au final, ça vaille le coup. On doit dû le démerder, on s'en tape. On a encore 4 minutes, ce qui est énorme. Ah, la porte. Ah, la porte. Je suis pas vraiment sûr que ce soit très efficace que je suis en train de faire. Les zombies, ils sont pas assez agressifs. Ils ont pas assez de vie aussi. Ah, bon par contre, on récupère énormément de... Ah, là, on a les stimulants qui servent à rien. On va la contrôler, ils sont 5 minutes. Ouais, non, on est très mauvais. On est très, très mauvais. Ils ont tué tout le monde, déjà. Ouais, c'est très, très mauvais de faire ça. Ah, ils ont fini, ils peuvent sortir. Ouais. Il nous faut des zombies. Ok, on va faire autre chose. Ça veut dire des zombies avec énormément d'HP. Parce que là, il les tue trop facilement. Il tue tout très vite. Ça, c'est un problème. Il tue tout très vite. Ou alors, il nous faut le régène. Je dirais, à la limite, il nous faut le régène et il nous faut des liqueurs. Ah, on a testé. On a testé, ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas. Parce que ce qu'on fait, en fait, c'est leur donner du temps. Donc, on risque de perdre. Putain, casse-toi le truc. Merci, c'est là. On a le multi-effet. Ah, je ne vais pas faire ça. Il faudrait le multi-effet. On va prendre l'air quai et on va le mettre là. Et après, on l'attrape. Ah, très bien. Comme ça, on tue. Ou alors, on ne tue pas. Ça marche aussi. Ils ont tué tout le monde avec des grenades. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, on va enlever William. On va enlever William. Ah, je suis sur la mauvaise caméra. Ah, mon dieu. Ils sont cons, ces zombies. Non, ça marche pas. On va perdre. Wow, pas mal. Il va falloir vraiment les tuer. Ah, il nous faut des super créatures avec beaucoup de vie. Oh, je l'attrape. Vous allez tous finir comme ça. Ah, on va pas pouvoir. L'autre, il arrive par l'arrière. Ça fait grave. Ah, très bien. Le liqueur est allé les voir. Ah, putain, il me gaffe, ce Martin. Prends la tête, ce Martin. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Si, on peut. C'est bon, c'est le deux par terre. L'autre, il est en train de la réanimer. C'est bon. C'est bon, on est en train de la réanimer. Très bien. On va enlever Berkine, parce que l'autre, il est sur l'objectif. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n'ai pas de finir ça. Même quand tu combles, votre fin se déroule précisément sur la planète. Fais-le en paix. Putain ! Allez, vire-moi ce zombie, là ! Oh, là-bas, je m'a pété la caméra, ce salope. Ok, ça va jouer ici. J'espère qu'on va avoir le temps d'avoir Birkin. Ah, mais on ne lâche jamais le super stimulant ? Oh, regardez-moi ce carnage. Bon, bah là, c'est bien mort. Ça fait plaisir. Ah, je crois qu'on avait Birkin. Bon, c'est bien. Ah. Je cherche mon-a-tree. ... ... ... ... Vous allez tous finir comme ça. Oh putain j'arrive pas à bouger quoi. Regardez moi ce bordel. Vous voyez que les survivants ils ont... Ils ont tellement de... Tellement de facilité quoi. Quoi comment ça je l'ai pas touché. Oh la vache. Oh on l'a pas eu. Ah c'est mort. Oh mon dieu c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. C'est très mauvais, très mal joué de ma part. On a eu un A parce que... On a fait quand même pas mal de choses. Mais c'était immonde. Les autres ils ont eu énormément de points parce qu'on leur a complètement donné tout plein de monstres. Oh la vache. Ah qu'est-ce qu'on pourrait changer sur Annette. Donc le fait de pouvoir spawner les trucs super vite c'est bien. Mais c'est pas utile. Le zombie semi-blindé je continue à dire que c'est vraiment de la merde. Donc celui-là on va l'enlever. On va mettre le liqueur à la place. C'est vraiment de la merde. Le semi-blindé. Euh... Ce qu'on va faire attendez. On va faire ça dans l'ordre. On va mettre le liqueur ici. Et on va mettre ça... Oups pardon. Si on veut pas enlever les cartes. Je voudrais bien pouvoir enlever les cartes après les mettre dans l'ordre. Parce que j'aime bien les avoir dans l'ordre. Euh... L'absorption. L'absorption est bien. L'absorption est pas mal. Mais euh... Je suis pas méga convaincu en fait. Je dirais que... On va refaire une partie. On va changer le deck par contre. Donc on va tester des choses. On va... On va faire ça. On va faire amélioration de vie des bestioles. Et on va voir si on peut pas... Genre... Je vais mettre un... Vie x 3. Et après augmentation de William. Je crois que c'est là. William x 3 augmente grandement la durée de l'habilité ultime. Et combien il reste de points ? Il reste encore 1 point. Euh... Un point où on va devoir mettre un truc par défaut. Ouais ça. Euh... Donc voilà. Donc les créatures vont coûter un peu plus maintenant. Donc elles vont coûter... Bah si on a la carte là, elles vont coûter 3. Par exemple les 4 là. Euh... Mais on aura 2 fois HP. Et je dirais... Peut-être d'enlever l'infection. Et de mettre le régène à la place. Je suis pas trop sûr. L'absorption va être utile. Vu que maintenant on a besoin de... On a besoin de plus de... De points. Donc l'absorption va nous aider. Un peu déçu là de ce qui s'est passé. Très déçu. Parce que honnêtement on pouvait gagner, on pouvait les tuer. On pouvait gagner. Mais on leur a donné trop d'ennemis. Vous avez vu qu'encore une fois, le coup... Les survivants ont énormément de matos. Donc là vous avez vu un peu la différence. Le... Genre le... Le problème de balance du jeu. C'est qu'ils peuvent détruire les zombies en fait extrêmement facilement. Et ils gagnent trop 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 de temps en fait. En détruisant tous les zombies. Je pense qu'ils devraient personnellement... Je pense que le problème de balance vient du temps. Les... Les... Survivants pardon. J'essaye de trouver les mots. Les survivants gagnent trop de temps avec tout et n'importe quoi. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font donne du temps. Et le fait de tuer les zombies donne du temps. Parce qu'on a mis que des zombies en fait super haut niveau. Mais ils les ont one shot la plupart du temps. Donc on va prendre cette fois peau dure. Donc 3. Grandement la vie. On a aussi ça grandement la vie. Donc on l'a 2 fois. Et... On va remettre le regen. Parce que maintenant ils ont plus de vie. Donc ils ont plus de chance de regen rapidement. Et on va mettre absorption pour essayer de spawn des liqueurs souvent. Parce que l'absorption est quand même pas mal. Donc ouais. On va faire ça. C'est vrai que j'étais content en fait de mettre des... Parce que les mecs ils étaient pas très très bons hein. Enfin ils étaient pas exceptionnels. Il y avait des bas niveaux. Mais le fait de... D'avoir des grenades facilement et tout ça. Ca a vraiment complètement joué en ma défaveur en fait. Le fait d'avoir spawn des hordes de zombies. C'était super simple pour eux. Pour les tuer. C'est... C'est incroyable. À Birkin il lui faut vraiment ça aussi. Il faut vraiment massacre. Ca va vraiment nous aider je pense. En tout cas on va retenter un match avec ce nouveau deck. C'est reparti. C'est reparti. Alors j'espère qu'on va faire un meilleur boulot. Honnêtement je suis très déçu de ce qu'on a fait. C'est vraiment moche. Alors pré-réglage 1. Ca dépend des survivants mais les... Ils peuvent tellement détruire les zombies extrêmement simplement. Avec des grenades et tout. Les survivants ont trop de matériel je trouve. Je pense. Parce qu'ils peuvent trouver énormément de choses. Et ce qui est embêtant en plus c'est que... Ils utilisent du matériel pour tuer les zombies. Et qu'est-ce qu'ils font les zombies ? Bah quand ils meurent bah ils laissent des balles. Ils laissent des plantes. Ils laissent des grenades. En plus. Donc au final les mecs c'est des armées. C'est des armées à eux simples. A eux seuls quoi. C'est débile. C'est honnêtement débile. Mais bon. On va partir avec une autre chose. Donc maintenant c'est d'utiliser des... Différents types de zombies et de bestioles. Avec plus de HP. Et on a remis le regen. C'est vrai que le regen me manquait je pense. On va voir comment ça se passe. On va spawner moins de choses. Mais ça risque d'être un peu mieux. Ah on a une petite équipe. Si jamais ils arrivent pas vraiment à se débrouiller. On va faire durer le plaisir. Je calcule vos chances de survivre à 32.3333%. On va faire ça. On va faire ça. C'est un peu chier. Je voudrais bien spawn un autre liqueur. C'est un peu chier. Je voudrais bien spawn un autre liqueur. Je dois acheter un peu de temps. Ça devrait être pas mal. Et 3 liqueurs boostés comme ça. Ça fait... Ça fait pas du... Ça fait pas du bien. Quoique le leaker ils sont en train de crever comme des cons Non non ça va Regardez moi ça on a plein de On a plein de bonus quoi On a plein de De vie c'est abusé Euh de bio énergie pardon Bon si on arrêtait Non on va arrêter Euh est ce qu'ils sont morts Ah ils ont du mal Ah oui il y en a 3 par terre On va regarder un peu comment ils se débrouillent Dead hand Dead hand Mais tu dois mourir Je suis surpris J'ai été préparé pour plus de résistance Regardez un peu les Parce qu'en fait les liqueurs vous voyez l'effet vert Ils régènent tout le temps les liqueurs Ah ça y est il en a tué Euh il en a tué deux Ah ça va ils sont morts C'est pas mal Lui il a régène aussi C'est un peu mieux Je crois que c'est un peu mieux De faire ça Parce que On a pu On a pu récupérer de On a pu récupérer de la bio énergie assez facilement Les liqueurs tapés Maintenant je suis en train de me dire Est-ce que ça vaudrait pas le coup de remettre les chiens Mais bon Encore une fois on a le On va peut-être avoir le problème du Si on remet les chiens Ça va être de la Du temps facile en fait Pour les ennemis Parce que si on leur met l'absorption sur les chiens Ça peut être intéressant On va on va refaire On va refaire une partie Parce que là c'était Ça s'est vite réglé Ah donc ouais Mais intéressant Intéressant C'est peut-être un peu mieux de faire ça On arrive à 6 Pour un liqueur 7 Si on utilise le Le moins 1 C'est mieux Je pense que c'est mieux J'ai envie de dire On peut peut-être même changer Les zombies Quoi que Je sais pas Non pour l'instant c'est pas mal Faut tester ça sur une grosse équipe Mais là ils ont pas eu de temps Et même s'ils tuaient les liqueurs Ils gagnaient 15 secondes par liqueur Ce qui fait genre 45 secondes en tout Parce qu'il y en avait que 3 Mais bon On en a fait tomber 3 On a même 4 Je crois peut-être Peut-être qu'ils sont tous morts Je crois qu'à un moment même Je suis pas sûr Mais voilà Sinon ouais On va relancer une partie On est reparti La canette s'entrevienne Donc ouais C'est intéressant C'est intéressant On fait apparaître moins de créatures Mais elles sont plus résistantes Donc on a plus Plus le pouvoir en fait De faire mal on va dire En gros c'est faire mal Sans donner du temps Parce que c'est très important De pas donner du temps Aux survivants Bon on va voir On a encore des niveaux assez bas Quoique la dernière fois On avait 3 niveaux bas Et on a perdu Parce que Parce qu'on Leur donner trop de trucs On va booster ça Ce serait bien d'avoir Ouais non c'est pas ça que je veux Ah stimulance Très bien Pour récupérer Les mêmes du régène Ah merde il est où l'autre Je pense l'avoir touché Yes regardez l'énergie On est déjà à 5 Ah 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 vache C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Mais Intéressant Ouais intéressant Quoi On a quand même perdu Ils se sont fait quand même Défoncer très vite Les trucs J'ai l'impression Qu'il nous faudrait Une mitraillette Avec la porte Ils mettent du temps Avec la porte J'ai mis à la porte D'un petit peu Une vie C'est pas mal Ce qui Il n'est pas mal Je ne sais même pas si ça marche à travers les murs. Non, pas du tout. Très bien. Encore un licker. Je crois qu'ils ont déjà tué... Non, pas encore. Voilà, on a atteint un licker là. Ah. Ah, l'autre, il a stonné tout le monde. Allez, tape le licker. Putain de licker, t'es débile. Oh mon dieu, on ne peut pas bouger. Ok, ça fait pas mal. On a ouvert la porte, les autres, ils arrivent. On va arrêter de spawn des trucs. On est à 10. On est à 10, ça va, c'est bien. Là, là, c'est passable, là, c'est très bien. Ils n'ont que 4 minutes. C'est très bien. Là, ils ont des lickers directement sur la gueule. On va très bien. Salon de l'énergie, on s'en fout. Il nous faudra. Il nous faudra un licker. Vas-y, utilise tes balles. On va utiliser elle pour... On l'a eu ? On l'a eu. Ah merde. C'est pas grave. Ah ma caméra ! Ok on va foutre le bordel. C'est bon on l'a eu. Très bien. Il devrait pas aller l'aider normalement. Il y a trop de zombies à l'intérieur. Pas mal. Bien joué. Pas mal ça. Allez balancez toutes vos grenades et les trucs sur William. C'est à moi putain de nerd là. T'es par terre ? Maintenant c'est quelle ? C'est celle qui soigne. Tiens ! Ah très bien. Bien ici. Un autre mort. Il n'y a pas d'escalier. Ah j'ai loupé ça là. Bon on va les laisser jouer. Ça va ça va ça va intéressant. Là c'était un peu plus... Le temps prend tout ce qu'on aime de nous. Technique. Technique. Ouais il manque un peu de technique. C'est pas mal. Je pense que là on a un... Je dirais on a eu un jeu potable. On a eu un jeu potable. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont à utiliser leurs habilités et tout ça. Après c'est qu'ils n'étaient pas extrêmement haut niveau. Mais je pense qu'on avait un jeu très potable là. Et je crois qu'on peut en tirer de l'expérience. L'expérience de toute façon. Comme quelqu'un de très bien l'a dit. On gagne de l'expérience quand on perd. C'est comme ça qu'on s'améliore. Parce que là si on aurait gagné avec le deck de départ. En fait on jouait avec un deck qui était pas vraiment bon. Là je crois que c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. Alors on n'a pas d'infection par contre. On a moins. On a beaucoup moins d'infection. A la limite je suis en train de me dire. On pourrait ne pas enlever un des zombies. Genre enlever celui-là et mettre l'infection en plus. Mais comme j'ai dit ça ferait 4 trucs. Ça ferait beaucoup. Par contre il y a une carte qui vient. C'est une carte bonus. Oui il y a des cartes bonus de temps en temps dans le jeu. Qui arrivent. Mais bon c'est pas mal. C'est pas mal. Le fait de pouvoir faire apparaître des liqueurs assez souvent. Le truc c'est ça en fait. C'est ça qui nous a permis de mettre les liqueurs souvent. C'est l'absorption. Parce qu'à chaque fois qu'un zombie tapait ou agrippé et tout ça. On gagnait de la bio-énergie. Ce qui nous a permis de continuer à faire apparaître des liqueurs. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je pense que ça c'est un bon combo. Il n'y a pas d'infection par contre. Il n'y a plus d'infection. Bon. C'est pas très grave. Mais l'infection c'est bien. Encore une fois c'est très simple pour l'enlever. Il suffit de manger une herbe bleue. Mais l'herbe bleue en fait coûte 50. Et le truc c'est de leur faire utiliser leur crédit pour des choses inutiles. Vous voyez comme l'herbe bleue par exemple. Donc ça c'est vraiment. C'est bien. C'est pour ça que l'infection est cool. Là on n'en a pas. Par contre on récupère de la bio-énergie. On peut faire apparaître des liqueurs à tout va. Et je pense qu'ils étaient assez résistants. À un moment ils ont balancé une grenade. Quand on a fait apparaître William. Et je crois que quasiment pas de zombies sont morts. Je crois pas qu'ils soient morts. Je pense. Avec la peau dure et le renforcement. Non avec l'amélioration. Je pense que personne n'est mort. Peut-être que les zombies normaux. Enfin avec les HP normaux. La croupière et le clown. Mais les zombies costauds étaient encore là. Les liqueurs étaient encore là. Et puis ils étaient en train de régène constamment. Je crois que ça marche bien. Je crois que ça marche bien. Là on l'annule. Donc ouais. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Et à 24 on changera pour le massacre. Pour pouvoir massacrer les gens. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous en voulez plus allez-y. Je vais peut-être en faire une pour montrer. Ouais. Parce qu'une fois il faut que je fasse les défis. Tuer 3 zombies coursiers. Secouer les coéquipiers 5 fois. Et compléter les défis quotidiens. Je crois que je vais faire une vidéo. En tant que survivant. Juste pour vous montrer un peu. Comment ça se passe. Mais voilà. Ce sera tout pour Annette. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao ciao.